Eh bien, salut mon loulou, salut ma tata ! Bon, c'est un petit peu venteux, nouveau spot, nouveau spot avec découverte d'une prise sur 4 en électricité gratuite au port. Donc j'ai commandé un Y chez AliExpress pour pouvoir, le jour où il y a un autre coping car, partager l'électricité gratuite avec lui. C'est pour ça que je t'avais dit qu'il n'y avait pas d'électricité gratuite sur tous les spots, parce qu'en fait il n'y a qu'une prise, je vais te la montrer tout de suite, on va aller à la borne, qui est en électricité gratuite. Donc là, on pêche au canal, j'ai été acheté ce matin d'une dizaine de plombs et des baclèdes coulissants que je suis venu mettre là, ça évite à ce que j'aie les écrous, j'avais fait ça avec des écrous, des gros écrous qui me restaient, et puis un petit émerillon coulissant, ça m'évite plein de problèmes en pêchant comme ça. Donc là je me suis mis dans le chenal, comme d'habitude j'ai bien arrosé la zone, on verra, on est là déjà pour 48 heures, côté d'un petit bateau, j'ai pas voulu me mettre là parce que tu sais que si la carpe elle part, on est mort, on montra sous le bateau, apparemment il n'y a personne dessus. Et là le spot chouchou, il est pas mal, il est pas mal parce qu'on a les toilettes là-bas, tu vas voir c'est easy, il y a juste un problème pour la flotte, pour remplir ces géricains d'eau, mais autrement il y a le cimetière qui est à côté. On a les conteneurs à verre, on a les conteneurs poubelle, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coping cars qui viennent là, donc là j'ai de la chance. C'est qu'il n'y a personne, et en plus de ça, on doit payer à la borne. Donc j'ai essayé ma première prise, alors mes essais que je fais le matin, quand j'arrive, c'est que je prends ma prise, tu sais, puis avec mon petit chauffage électrique, je viens essayer avant de dérouler tout ce bordel là. Donc les deux là ne marchent pas, et celles d'en dessous ne marchent pas non plus. Donc là tu vois, on a la borne qui est payante ici. Donc je suis branché là, on va voir si dans 5 heures il y a encore de l'électricité, puisque ça se trouve c'est peut-être un plaisancier qui est venu tout simplement se brancher la nuit, qui a payé, et voilà, qui a rechargé peut-être 8 heures, je ne sais pas. Alors, beau petit endroit pour pique-niquer, sympa, tu vois c'est cool, tu peux même venir te mettre avec le four rond là. L'été c'est blindé, tu te doutes, et je te montre la terre d'autolette. Bon et bien la messe est dite, voilà, j'ai rangé le touré, c'était bien simple, les anciens qui avaient payé, et là c'est pas rentable du tout de se brancher, puisqu'il te demande 6 euros pour 4 heures. Donc il nous reste de l'éthanol, on va se chauffer comme ça, on a les batteries de toute façon pleines, et puis on sait que si on veut se charger, on va aller dans la borne où il y a l'électricité gratuite, que je t'ai montré sur la vidéo d'avant. Alors c'est une petite lave rubie, puis ouais j'ai rangé mon touré, tu vois. Là, il est là. Il n'y a pas d'électricité gratos. Puis 6 euros 4 heures, je trouve que c'est un peu cher, autant aller dans une aire de Coping Car Park. Tu payes peut-être entre 13 et 15 euros, mais t'as l'élec pendant 8 heures déjà, minimum. Enfin voilà. Enfin même plus, je crois, je sais même plus combien que c'est. Je sais pas si c'est pas 24 heures, il me semble que c'est 24 heures, ouais, Coping Car Park, je sais plus, enfin bref. Et puis voilà, puis l'idée c'était de tester aussi. Bon tu seras clair là, il faut payer. Bon, et bien du fait que la prise est payée en ton, c'est mis juste à côté des cannes, on est pas mal. Et puis, petite canette. Bon dans tous les cas, si le poisson part là-bas, j'hésite pas à monter sous le bateau. De toute façon, il n'y a personne dessus, et puis on va se démerder. Mais là, je sais pas, je sais pas, on va voir. Dommage, franchement dommage, parce que c'est un beau coin également. Donc à mon avis, il y a beaucoup de passages entre les Coping Car, etc. Et les bateaux, mais autrement, on est posé, on est posé maintenant. On verra. En fait, pour le prix du service, je me suis trompé. C'est 2 euros pour 4 heures, tu vois, par exemple, on choisit la prise là. 4 heures, 2 euros, tu vois. 2 fois 4 heures, 4 euros, ainsi de suite, tu vois. Donc ça va encore, 2 euros, ça passe. Bon, nous on est full, de toute façon, on n'a pas besoin. Et puis, il y a l'autre, plus loin, qui est gratos. On va pas se faire chier, on va pas payer. Bolognais ! Énorme, mon loulou, la parasite family. On se démerde, on paye pas. Bon, si on peut payer, on paye rien. Mais le but, c'est de choper des petits spots gratos. Tu vois, là, c'est un peu dégueulasse. Honnêtement, les chiottes, laissent ça désirer. C'est grand. Par contre, c'est dégueulasse, ça pue. Il y a une odeur de vieux, là. Je pense que c'est le bois qui moisit. Pour faire tes pleins d'eau. Alors, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Je sais pas si c'est un coffret. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est fermé. Ça va peut-être être une boîte électrique. Ça va peut-être être une boîte électrique, ça. Je sais pas. Je sais pas, parce qu'il y a le truc de flotte qui passe là. Bref, on va pas péter ça. Mais sinon, ça aurait mis remettre un raccord rapide de machine à laver. Bon, j'en ai un, mais je vais pas le faire ici. Parce que de toute façon, moi, j'habite pas là. C'est le cap d'acte. Sinon, tu mets un raccord rapide de machine à laver sur le circuit d'eau. Donc, soit là ou soit là. Puis, tu vas remplir tes jéricanes avec un petit tombeau d'arrosoir. Parce que là, tu vas t'amuser, mon doux. Pour remplir tes trucs. J'ai envie de te dire, autant aller au cimetière. Bon, pour le spot, on a quand même les conteneurs. Pour le tri, c'est sympa. Bon, ça nous fait dire aussi que le réveil matin, avec les poubelles, voilà quoi. Et voilà, on a l'impression d'être au cas. Le champignol, tu vois, il ressemble un peu à l'as de trèfle. Pas à l'as de trèfle qui pique ton cœur, mais à l'as de trèfle qu'on avait à champignol. Le même bateau, à peu près. Si tu regardes derrière le point S. Je ne sais pas s'il y a encore, mets-moi dans les commentaires. Toi qui es de la meurtemoiselle. Si derrière le point S, il y a encore l'as de trèfle. Qui ne pique pas. Il n'y a pas fallu attendre longtemps pour être emmerdé, mon loulou. Parce que tu vois, je te disais, il y a la COVID qui est là en train de faire les bennes à verre. Voilà, tu vois. Avec la griox, ça commence le merdier. Imagine-toi, 5 heures du matin, les conteneurs. Ça doit être quelque chose. Enfin, bref. Aïe, aïe, aïe. Le gros avantage avec ce système de boîte, c'est que tu vois, tu peux les déplacer. Donc, c'est assez sympa. Par contre, boxeux, je suis très déçu. Pour le prix, loulou, tu vois, le petit filtre là, qui est livré avec, regarde déjà. Ça rouille. Et regarde, je n'ai pas mis le doigt dedans. Regarde l'ouverture. Donc, filtre, ça ne sert plus de filtre. Tu vois, donc là, quitte à se blesser, on va le jeter, comme il y a la benne. Et de toute façon, on s'en fout. Ça va dans l'évacuation d'eau. Voilà, on va juste garder le petit bouchon là. Mais là, déçu de la qualité du truc là. C'est bien pensé. Mais encore, après, j'ai envie de te dire, ça ne sert même à rien. Quand tu fais du camping, tu vas vider ça. Et là, ça devient dangereux, là. Donc, déception pour le tarif, hein, les gars. Il va falloir revoir ça. Ça ne va pas, puis ça rouille. Même les vis sous le côté, là, c'est une semaine d'utilisation du bordel. C'est pas ça, hein. Je le dis. Polo au kiki. Oui, donc, quand ça va, on le dit. Quand ça ne va pas, on ne le dit pas aussi. Bon, le petit truc qui se passe, là, c'est que... Bon, j'attends le coup de téléphone d'une agence intérim qui m'a appelé ce matin. Apparemment, qui cherche quelqu'un. Pour une semaine en grandé. Donc, 80 euros par jour de grandé, plus le salaire qui va bien. C'est déjà une semaine. J'attends le coup de téléphone. Je te dirais ça, Loulou, à la fin de vidéo, si je commence lundi. C'est juste à côté, en plus, tu vois. Je suis à 10 minutes de l'entreprise. On va attendre, on va voir. Plus de visite médicale. J'expliquais que ma visite médicale n'était pas passée. Donc, comme là, j'ai changé de région. Je te l'ai dit, à chaque fois, le médecin, il me mettait une apte. Là, je ne présente pas ma carte vitale. Je mettrais juste l'attestation. Je dirais, on m'a volé la carte vitale. Voilà, comme ça, il ne pourra pas rentrer le machin dans le bordel. Bref, sinon... Sinon, voilà, c'est une joie de vivre comme ça, maintenant, depuis 5 ans. C'est un rêve de gosse qui s'est abouti. Tu le sais que... Moi, c'était ça que je voulais depuis le départ. Ça m'a réconforté dans mes choix du début. En me disant que, oui, tout peut être gérable en vivant comme ça. La preuve, tu vois, tu as des spots sympas. Tu trouves du boulot en intérim sur la route. C'est sympa aussi. Et puis, tu arrives à t'organiser, honnêtement, même avec les médecins, un doctolibre qui t'a bougé de région pour, encore une fois, les hôpitaux. Moi, je n'hésite pas à monter carrément sur Dijon, sur Nancy, sur Béziers, sur toutes les grandes régions où les hôpitaux sont actifs et où il y a du personnel. Parce que, malheureusement, on le sait que maintenant, de plus en plus de médecins manquent dans les petites régions, etc. Donc, voilà, c'est un kiff. Je ne peux pas t'expliquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je te dis, tu m'offres une maison, tu me dis, tiens, allez, hop, c'est offert. Non. Non, non. Je préférais que tu m'offres un camping-car, tu vois. À la limite, c'est ça, quoi. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon clic. Oh, putain, je suis dans le caca. Je n'ai plus de... Je n'ai plus de dessuie-tout, là. On va prendre le PQ, là. Ce n'est pas choc. Mais voilà, tu vois, là, j'ai un rendez-vous, justement, pour les lunettes. Le 28 novembre sur la route. Enfin, c'est toutes les petites choses où tu arrives à t'organiser dans une vie nomade. Et c'est... Voilà, ce n'est pas fait pour les sédentaires. La personne qui aime bien son petit confort, son petit voisin, sa petite famille, son petit... Non. Par contre, le mec qui n'a pas d'attache ou la nana qui n'a pas d'attache, qui aime bien la solitude et puis qui kiffe ce mode de village, j'ai envie de te dire, fonce. Moi, je l'ai fait. Je me suis entraîné. Tu le sais, j'ai fait un petit entraînement avant, suite à une séparation. Et puis après, je me suis mis à fond dedans. Voilà. Maintenant, non, ce n'est pas... Non, non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas le... Il est de là-bas. La trompe de défense, il est de là-bas. Mais, vous voyez, c'est... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. J'aurais des comptes à rendre là-haut. Je pense que, voilà, je me serais dit que finalement, ça valait le coup de ne pas faire comme tout le monde. Parce qu'on t'incite à faire comme les autres. Mais non. Non, non, alors, pour certains, c'est bien. Ça leur convient, tant mieux. Moi, non. Là, mon mode de vie, tu le vois, il est là. Je te le partage tous les ans. On s'est équipé, malgré les petites déceptions de chez Boxio, comme d'habitude. Mais, voilà. Et puis là, il y a plein de... On va même faire popo dans le Boxio toilette. Il y a plein de trous à faire. Il y a un champ complet, là. Allez, je vais rappeler l'agence intérim dans 10 minutes. Pour te confirmer ça en fin de vidéo. Savoir si on fait le taf ou pas. Et puis, je ne sais pas où je vais aller. Ça a engrandé. Donc, ça peut être à Bordeaux, Marseille. Voilà la dernière petite configuration que je pourrais te montrer sur les Boxio. Tu vois, quand il pleut ou la nuit, par exemple. Puis, il ne fait pas beau. Les caisses, comme elles sont transportables. Tu vois, j'ai mis l'Ali Express ici. Toujours le petit pistolet lacrymogène à côté. Et là, on a notre Boxio wash. Donc, si je veux me brosser les dents. Faire une petite vaisselle. J'enlève le pétard. Je rapproche ça là. Tu vois. Là, j'ai mis des riselants. Parce que, tu vois, ils ont... Pareil, ils ont les petites ficelles vendues avec. Moi, j'ai mis des riselants. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Et là, si je vais aux toilettes le soir, admettons. J'ai fini de brosser les dents. Je vais remettre ça comme il faut. Voilà. Je peux mettre ma petite plonge de bois là-dessus. Ça me fait ma petite table de nuit. Le pétard qui est là. Le portable. Ici, je peux mettre ma télé. Comme ça, je peux regarder Netflix. Quand je vais aller au popo, je pousse ma télé. J'ai de quoi me mettre assis. Et voilà, popo. On le fait là-dedans. Dans le boxio toilette. Avec le bicarbonate de soude pour enlever l'odeur. Et là, on a la position tranquille pour l'hiver. En cas de pluie. En cas d'intempéries, etc. Tu vois, on est quand même pas mal. C'est vraiment le côté pratique que je trouvais chez eux. C'est pour ça que j'ai pris ça. Mais en termes de tarot, les gars, c'est cher. Franchement, c'est cher. Bon, alors, tu vois, Loulou. Bon, j'ai dû sortir. J'ai dû sortir. J'ai commencé à pousser ma violente. Tu vois pourquoi j'aime pas l'esprit des étrangers quotidiennes dans des airs de copine-car. Je vais te montrer ça tout de suite. J'ai pas mis le stabilisateur. Tu m'excuseras. Le gars, je lui fais signe. Je lui dis, mets-toi à côté de moi. Je lui dis, tu vas me rentrer dans le truc, là. Je lui dis, je vais sortir. Tu me gâches la vue. C'est impressionnant. Regarde. Regarde, je te montre, vite fait. Là, il y a Tata, là-bas. Donc, au lieu de se mettre là, tu vois, le gars. Bah non, là, gros. Là. Là. Non, mais c'est... Ah, ça m'a triste, moi. Ce monde de ouf, quand même. Les gens, ils sont quand même bizarres. Il y a des fois, je me remets en question. Malheureusement, je pense qu'ils se remettent pas du tout. Regarde la vue de merde, maintenant. Bah, je crois que je vais me casser. C'est bon. Il y a de la place. Il y a de la place partout, regarde. Il peut se mettre là. Il peut se mettre à côté de Tata. Il peut se mettre là. Bah non. Non, non, juste pour m'emmerder, moi, en fait. Juste pour me casser les couilles. C'est tout. Voilà. Bref, j'espère qu'ils vont se casser. Parce qu'autrement, je... Bon, quand tu râles un peu, voilà, ça bouge. Non, mais l'éducation, les gars. Sans déconner. Loulou, c'est confirmé pour la prise de poste lundi. Je vais directement sur le chantier avec mon fourgon. Comment j'y fais ? Alors, quand je change de région, je me mets à jour mon CV sur Indeed. Là, j'ai mis le département dans lequel je me suis tué. Et j'ai une agence intérim qui m'a appelé ce matin. Tu vois, ça s'est fait en deux-deux. Je n'ai même pas appelé. Je n'ai même pas cherché. Malgré que j'ai postulé à fond sur Indeed. Et là, nickel. Ils m'ont dit, allez hop, faites-moi des photos de votre permis de conduire. La carte BTP intérimaire, etc. Ce que j'ai fait, l'objectif, ça va être de partir en grandé. Donc, c'est 85 euros au jour. Ça fait à peu près plus de 300 balles par semaine. Eux, ils prennent un gîte. Cette semaine, moi, j'ai négocié à ne pas prendre de gîte parce que je suis avec mon fourgon et je fais le manœuvre. Par contre, après, il y aura le camion à aller chercher à la boîte et emmener l'Empirol là-bas. Donc, c'est un vieil Empirol qui m'a expliqué au téléphone. Le chef de chantier m'a donné l'adresse pour lundi. Donc, on fait lundi matin à 9h sous le chantier, l'implantation. Donc, il y a trois petits bouts de chantier à faire. On rentre le jeudi soir. Donc, le jeudi soir, on finit généralement vers 16h. On tape un peu d'heures, tu vois. Comme ça, ça nous fait rentrer le jeudi soir. On a quand même le grandé qui est pris en charge pour le vendredi. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, voilà, on va arrêter de faire l'anti-social 5 minutes. Même si, au pire, comme là, tu vois, ils sont dans le gîte. Ils payent 110 euros par semaine. Si tu n'abuses pas trop, il te reste de quoi vivre. Et il te reste en plus ton salaire. Parce que moi, j'ai réussi à négocier mon taux horaire du TP que j'ai actuellement. Plus les IFM, plus les heures supplémentaires, etc. Et j'en passe. Je pense qu'on arrivera à des billets de 2000, 2005 comme d'habitude. Donc là, je suis laissé une semaine, les gars. C'est un métier que je ne connais pas, la fibre. Je ne sais pas du tout. Je sais que je vois des mecs, souvent, qui tirent comme des malades. Là, il y a un peu de terrassement à faire. Donc, moi, je lui ai dit, moi, je suis juste chauffeur. D'habitude, je ne conduis que les camions, j'alimente les chantiers. Il m'a dit, ce n'est pas grave, ça s'apprend. Écoute, ça s'apprend. On va apprendre. Et pourquoi pas se faire une petite aventure de quelques semaines avec eux, histoire de se remettre un petit peu de pépettes. Même travailler, essayer de travailler tout l'hiver pour pouvoir avoir la paix de tata de chez France Travail. Et puis, pour la visite médicale, ils me la feront passer quand ils auront le temps. Voilà ce qu'elle m'a dit, la bonne femme de l'intérim. Et puis, voilà. On ne prendra pas de morphine, bien évidemment. Comme ça, ça nous évitera, par la suite, de conduire le camion. Bon, la config est prête. Il est bien noir, là, d'un coup. Il n'y a plus de soleil. Ça caille. On va se mettre Netflix, tranquille. Le frigo est à portée de main. Tu vois, j'ai la Nespresso qui est là aussi. Fin bien, l'accès aux toilettes. Tranquillement. Le chauffage, donc, il est en manuel, pardon. Il va se déclencher à température. Tu sais que j'ai le thermostat un peu comme les chauffages de salle de bain, là. Ça se déclenche quand la température est abaissée. Donc là, j'ai configuré le truc avec le Bluetooth sur le téléphone. Donc, je suis très satisfait du petit chauffage VEVOR, là. Le 2 kW. Bon, j'ai fait des petits changements, comme je te l'ai dit, au niveau des durites. J'ai mis de la durite spéciale VEBASTO, etc. Puis, j'ai rechangé 2-3 trucs. Et voilà. Donc là, on s'apprête à faire la petite série Netflix, toujours avec le pétard à portée de main, comme d'habitude. Tu vois bien. Et c'est cool. Voilà, mon doudouf. Bon, si on ne se retrouve pas ce soir pour les poissonnés, parce qu'à mon avis, les Tarkans, ils sont là-bas. Vu commencer... Il y a un pêcheur qui est venu me voir, il était très étonné, d'ailleurs. J'ai fait du poisson, ils l'ont vidé l'année dernière. Et bon, c'est le même bief, ça fait 18 kilomètres. On verra. Bon, je reste confiant. J'ai amorcé un petit peu, pas de trop. Comme je m'enviens demain matin, vu que je suis pris, j'ai des lessives à faire, j'ai plein de choses à faire demain. Et puis, voilà, la pêche, je vais récupérer aussi mes bouillettes MTC-BET, que je te montrerai dans la vidéo. Je vais aller chercher, je vous prends un relais. Et puis, la pêche, on va stopper là, le temps de reprendre le boulot lundi. Bon, eh bien, il pleut. Il pleut à fond. Voilà, c'est noir. Alors, on se fait une petite fondue. Donc, chez Aldi, j'ai mis de l'eau, cuisson bain-marie. On a le pain de mie, le petit vin. Tu vois, la petite confit qui va bien. Puis là, je viens de sortir. C'est agréable, maintenant, de pouvoir sortir derrière la porte. Tu vois, j'ai ouvert la porte, je suis sorti pour mettre les poubelles. Et non, c'est plutôt agréable, cette configuration. C'est cool. Et puis, voilà, je vais me faire mes petits toasts pour tremper ça là-dedans. Pour manger, tranquille. Bon, je valide, cette petite lampe là, à l'express. Tu vois, c'est qu'il y a vachement bien. Un petit vin, tranquille. On est bien là, franchement. Tu vois, la petite confit comme ça, sympa. En 2 mètres carrés. Tout est pensé. Le petit fromage qui va fondre dans pas longtemps. Voilà, ça commence, tu vois, tout doucement. Voilà. On va se mettre bien. On va se mettre bien. Après la raclette, la fendue, sa voyarde de chez Aldi. Un petit verre de vin qui va bien. Et puis non, qu'est-ce qu'on a besoin de plus ? Dans la vie, t'as besoin de quoi ? D'un frigo pour bouffer, d'un lit pot de coucher, d'une douche, d'un toilette et d'une télé. Et de quoi manger. Le reste, hein. Alors, comme tu vois, c'est un gros avantage maintenant pour moi de cuisiner à hauteur, même assis. Avec les box, là. C'est vraiment sympa. Franchement, là, je suis au paradis. Pour moi, c'était ça. Ceux qui m'ont connu, les potes de Morte et Moselle, savaient très bien que ça allait devenir comme ça. Ils m'ont pas cru. Puis, quand ils m'ont vu partir à vivre comme ça, bah, voilà. Le rêve est réalisé, mon loup. Demain, je tourne la clé, je suis au bout du monde, tu vois. C'est cool. Bon, voilà, Loulou, j'ai récupéré ma couronne de bisque. Je suis parti hier soir. Je sais pas, j'ai pas pêché de nuit. Il y avait trop de coping car, après. Bon, pourquoi MTC ? Parce que je roule avec les produits MTC. Je connais la qualité MTC. Donc là, c'est arrivé en point relais. Ça, on va le garder. On va mettre ça sur les hameçons. C'est soluble. Voilà. C'est juste dommage, ces MTC, c'est qu'ils font pas de cadeaux, tu vois. Excusez-moi, je te fais bouger. C'est qu'il n'y a pas de petits cadeaux supplémentaires. Tu vois, ils pourraient mettre un peu de pop-up ou, je sais pas, moi, un petit truc. Quand t'achètes pour 157 euros, tu vois. Bah non, je suis déçu là-dessus. Il pourrait mettre quelque chose quand même pour fidéliser la clientèle. Après, ça reste du très très bon produit. Bon, il y a de quoi faire là. Putain, ça tombe de partout. Et j'ai eu... Putain. Heureusement qu'il n'y a pas de casse. Donc là, c'est les petites billes à l'ail. Les fish and garlic. Voilà. En 16 millimètres. Donc là, on va pouvoir pêcher. Là, à mon avis, on va faire du fish avec ça. J'aurai pas le temps de rouler, moi. Ni fin d'année, ni printemps. J'ai d'autres choses à faire. Donc du coup, j'ai repris chez eux. 157 euros. 15 kilos de billes. Avec les frais de port inclus. Bon, bah voilà. Avant de passer ma fibre. On a balancé la flotte. J'attends juste que le morceau de mousse y sorte. On essaie de pas me faire percuter le camion. Ça serait bien quand même. Une fois que c'est sorti. On pourra envoyer la sauce. Non, attends, ça se traverse juste après le... Juste après le don d'anne, là-bas. Ça se traverse. Ouais. Bon. Bon, là, on va sortir la mini-pelle. Faire un sondage. Les fourreaux bloquent. Les fourreaux bloquent là-bas. Donc on a mis les feux. Tout ça. Le pelleteur va sonder. Et voilà. Voilà. Un peu de brouillard. On est à la ferme. Le matos est là. Et le pelleteur, c'est rigolo. Parce que c'est un pelleteur qui a bossé avec moi sur les chantiers de terrasse. Moi, j'étais avant dans la boîte où j'étais avant, qui a démissionné pour venir ici. Donc du coup, je ne suis pas dépaysé, tu vois. Allez, mon loup, pour le dernier jour, parce que comme c'est la semaine à 4 jours, puis 4 jours fériés, on s'est posé sur une aire de camping-car park, près de Bourge. Voilà. Avant de reprendre la route, j'ai mis mon sac poubelle ici. On a la flotte qui est juste là, tu vois. On est pas mal. Moi, tu vois, tu as tous les camping-cars qui sont à côté de moi. Et il y a un chantier, en plus, TP, qui est juste là, tu vois. Moins de 12 euros la nuit. On a mis le chiotte ici, tu vois. Et puis là, l'évier. Comme ça, on peut rentrer tranquillou. Non, le loup. La télé, on est branché, on a le chauffage électrique. Qui est branchouillé là. Attends, je vais le redresser, d'ailleurs, parce que j'ai fini de manger. Et puis, on va faire la conclusion. La conclusion. Et on se retrouve tout de suite. T'as vu ce magnifique t-shirt Burger King que j'avais eu ? Attends, je te montre. Avec le menu, là. Tu sais ? Le menu, pas cher, efficace. C'est pas cher, c'est la cave que je préfère. Bref. Alors, conclusion de ces 4 jours en grand déplacement. On aurait fait un petit billet de pas loin de 800 euros. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette mission de quelques jours en intérim. Puisque ça m'a été proposé. Bilan. On n'a rien dépensé à part l'essence pour y aller. Puisqu'on a couché à la ferme. Là, la nuitée, j'avais des sous sur la carte de Copping Car Park. Il me restait 100 euros. Donc, nickel. 11,63 euros. La nuit, on a rechargé les batteries. On est à moitié du plein d'éthanol, donc dans le bidon de 10 litres. Pour les 3 jours. Donc, c'est la dernière nuit que je passe là. Demain, on termine le chantier. Enfin, la petite conclusion de notre chantier. Le chantier de fibres, franchement, c'est easy. Il n'y a rien de plus facile que ça. Assez technique. Mais franchement, c'est pas mal. On est une équipe de 3. Et tu sais, quand ça devient dur à tirer, au bout d'un moment, moi, j'étais entre les deux chambres. Je tirais le fil. L'autre était au bout. Ou vice-versa. Enfin, c'était vraiment une bonne expérience pour moi. Lundi, je reprends la route puisque j'ai rendez-vous pour un petit poste sympa. J'espère que je serai pris parce qu'il faut le super lourd. Mais je ne l'ai pas. Mais le directeur m'a dit, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin du SPL. Vous roulez dans la cour. C'est quoi ? C'est un boulot pépère. C'est laver les camions. Donc, il va falloir gérer la flotte de camions frigo. Donc, intérieur et extérieur. Et c'est un poste qui demande un petit peu de gestion de stock. Des petites choses comme ça. Donc, j'ai postulé. Je suis convié lundi matin à 10h avec le directeur. Si c'est bien, c'est dit. Si c'est pas bien, c'est à la pêche, mon loulou. Puis, on continue l'intérim. Et voilà. Sinon, petite expérience comme ça. Vivre sur la route. T'as vu, on trouve du taf. Tranquillement, de temps en temps. Donc, comme je t'ai dit, Indy. Tu n'hésites pas à mettre là où tu es dans la région. Souvent, les boîtes d'intérimes t'appellent. D'ailleurs, c'est leur vivier, Indy. Donc, ils servent beaucoup de ça. Que France travaille. Et puis, voilà. Donc, bilan. On aura fait un petit billet en quelques jours. Moi, je dis. Pas mal. Allez, bisous, mon loulou. J'espère que la vidéo t'aura plu. Moi, je vais me reposer demain, ces derniers jours. Ces petits remballages du matos, c'est tout. Et après, on ira voir Tata pour le week-end de la Toussaint-Paul-aux-Mains. Je t'embrasse. Bisous, bye-bye. Salut. Eurgh.